d'accord bonjour à tous merci d'être présents pour ce film donc l'année passée on a eu le plaisir d'avoir Alain Berthaud cette année on a donc la représentante de l'équipe de Marseille Christine Assaillante donc Marseille c'est important pour la posturologie puisqu'avec Fayard avec Masson avec Anglard ça a quand même été des bases de la physiologie posturale donc avec Christine on en en parlait tout à l'heure ça fait une doutaine d'années qu'on se connaît dans un congrès d'SPGR Christine a passé beaucoup de temps aussi à organiser un congrès il y a une dizaine d'années à Marseille donc elle est neurophysiologiste elle a eu une équipe à Marseille et puis elle a de nombreux titres que je n'ai pas évoqués davantage donc elle travaille j'ai regardé rapidement ce matin il y a 67 items sur Podmeb donc communication avec C'est quand même un gros travail elle va vous présenter tout ça et ce qui est important aussi pour nous c'est qu'elle travaille habituellement avec des cliniciens donc elle saura faire le point entre le côté fondamental et le côté clinique alors je pense que vous n'hésitez pas aussi si vous avez des questions il n'y aura pas de souci merci à Philippe et à Sylvie de m'avoir invité à cette grande journée de communication et de partage de nos résultats avec vous alors je voudrais aussi vous répéter que l'idée c'est que ce soit interactif pas que je raconte des choses et qu'après on dise bon est-ce que vous avez des questions ou quoi je sais que vous avez eu des documents vous avez pu lire des papiers de synthèse ou pas j'ai essayé de couper cette journée en quatre présentations alors la première présentation c'est le modèle développemental du contrat sensorimoteur de l'équilibre oui je veux dire que le but quand même de cette journée c'est développement sensorimoteur typique et atypique et construction du schéma corporel chez l'enfant et l'adolescent c'est à peu près le titre qui était prévu donc c'est vrai qu'il y a de la posture il y a de la locomotion mais pas que j'ai découpé ça en quatre grandes présentations le premier c'est le modèle développemental du contrôle sensorimoteur de l'équilibre vous verrez qu'on va retrouver les principes fonctionnels des référentiels de base construction du répertoire des stratégies d'équilibre et qui vont évoluer au cours du développement période de transition au cours de l'ontogénèse développement du contrôle de l'orientation segmentaire et des stratégies adaptatives chez le sujet quand je fais le sujet souvent chez le sujet qui va grandir et qui va évoluer au cours de l'ontogénèse il y aura un deuxième volet sur l'anticipation et le représentation interne de l'action ensuite on va peut-être certainement cet après-midi davantage parler de ce couplage perception action et de la repondération sensorielle donc on va replacer tout ce qui est sensoriel dans ce contrôle postural et dans ce contrôle moteur sensorimoteur et puis on terminera sur une construction du schéma corporel avec une approche neurosensorielle là on essaiera aussi de discuter des bases morales du schéma corporel les recherches les plus récentes ont pu avoir sur le sujet grâce à l'exposition de la neuro-imagerie et finalement c'est tout à fait considérable aussi avec des étudiants de la campagne